Bonjour à toutes et à tous, ça y est c'est la fin ou presque, il y a évidemment encore quelques événements, quelques rendez-vous cet après-midi à Saint-Dié-des-Vosges dans toute la ville, mais nous allons ouvrir la cérémonie de clôture de cette édition 2022 et évidemment dans quelques instants se projeter dans l'édition 2023 avec la révélation habituelle du thème et du territoire invité de la prochaine édition. Alors chaque année ce moment commence avec deux promesses, l'une pour l'heure à venir, c'est-à-dire que promis, celles et ceux qui ont le fameux train de 17h et quelques à prendre seront à l'heure, engagement du festival, ne vous inquiétez pas, et promesse lancée il y a trois jours maintenant et que je vais tenir maintenant, celle des remerciements, puisqu'évidemment ce festival c'est 240 rendez-vous pendant trois jours, ils sont possibles grâce à toute une équipe, grâce à beaucoup de gens que nous allons collectivement remercier maintenant. Je commence, j'ai sorti mon cahier mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas rempli non plus, je commence par Bruno Toussaint, le maire de Saint-Dié-des-Vosges, pour son soutien fort important depuis son élection, le mandat ayant changé cette année, je n'oublie pas non plus David Valence pour la force avec laquelle il a accompagné le début de cette édition, merci beaucoup David, et bien sûr Christian Pierret, le fondateur toujours présent et vigilant qui suit le festival également, merci à tous les trois. Ensuite, je ne peux pas poursuivre la liste sans évoquer un nom très important, très cher à mes yeux et à mon cœur, je peux le dire, Victoria Caps, avec qui le travail au quotidien, au téléphone, entre Saint-Dié et Paris, est toujours très fort, très dense et très constructif, donc merci beaucoup Victoria, je ne sais pas où tu es, mais vraiment, je t'embrasse, les agents, les bénévoles de la ville et de l'agglomération de Saint-Dié qui font tout le travail d'accueil, que ce soit pour l'accueil dans les chapiteaux, que ce soit pour la restauration des invités, les géographes et les invités du festival sont toujours accueillis à bras ouverts, et vraiment, 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 là il faut applaudir très fort pour toutes et tous les remercier. Je n'oublie pas non plus, aux côtés de Victoria, l'équipe des figueuses, Carole, Frédéric, Aurélie, qui vient d'arriver dans l'équipe, Maria, une mention spéciale, puisqu'elle a été l'ambassadrice portugaise de l'équipe du FIG cette année. Les membres du bureau de l'association pour le développement du festival, que j'ai le plaisir de présider, mais c'est vraiment un plaisir avec elles et eux, Catherine Viry et Gilles Fumet, la vice-présidente et le vice-président, Jacqueline Fresse, la secrétaire, Patrice Feve, le trésorier. Ensuite, pour la programmation, pour l'équipe scientifique, tout d'abord, le directeur scientifique de cette édition 2022, Julien Brachet, qui a été épaulé par quatre personnes, Camille Escudé-Joffre, Chloé-Nicolas Artero, Romain Stadnicki, Julien Thorez, ils sont très importants. Pour la programmation portugale, j'ajoute Louis Marou, qui a fait un travail très inventif, très riche, avec Simon Marou, son fils, qui lui a prêté main forte. On peut les applaudir et regarder aussi le résultat de leur travail. C'est cette carte géante du Portugal que vous pouvez voir pendant encore quelques jours sur le parvis devant la cathédrale et qui est un peu le symbole de ce qu'est un rendez-vous comme le Festival international de géographie. Et donc, on est très fiers de cette photo. Pour la programmation littéraire, Sarah Polacci, évidemment, qui a tenu cette programmation tout au long de l'année. Avec les conseils du libraire Olivier Huguenot, que je mentionne aussi. Catherine Biagi et Laurent Carouet, les inspectrices et inspecteurs généraux de l'éducation nationale, qui est, vous le savez, l'un de nos partenaires importants. L'équipe de la FIGEO pour le salon de la géographie numérique. L'association franco-portugaise de Saint-Dié, évidemment. Et je vous souhaite un bon anniversaire à Jackie de l'association ce soir. Très vite, une seule et une écliste, et puis vous applaudirez tout le monde d'un coup. Les éditeurs, les commerçants, les élèves du lycée Jeanne d'Arc de Bruyères pour la surveillance, la sécurité, l'IUT Charlemagne des métiers du livre de Nancy pour l'accueil sous le chapiteau du salon du livre, les partenaires scientifiques, le comité national français de géographie, l'Union géographique internationale, notre super attaché de presse, Cédric Duroux, et puis évidemment, les modérateurs, modératrices, les auteurs, les autrices, les géographes. Et vous, le public, qui êtes quand même toute la raison pour laquelle nous faisons ce travail tout au long de l'année. Merci beaucoup. Et maintenant, j'invite à me rejoindre sur scène pour la clôture de cette édition 2022. Myriam Shadid, la grand témoin de ce FIG, astronome d'origine marocaine, qui nous a raconté ses expéditions en Antarctique et dans le désert d'Atacama notamment, accompagné de Miyakuto, président du salon du livre, et François-Xavier Fauvel, le président de cette édition 2022. Et se glisse également aux côtés de Miyakuto, Philippa. Je sais que les traductrices ont beaucoup travaillé ce week-end. Elles ont impressionné beaucoup le public pour la rapidité de leur traduction. Donc là aussi, je remercie au passage, évidemment, les traductrices franco-portugaises. Alors, la tradition, vous le savez, c'est que pendant cette clôture, nous discutons d'abord avec la grand témoin, Myriam, de cette expérience de trois journées à entendre et à parler de géographie quand on n'est pas forcément géographe. Alors, Myriam, comment ça s'est passé ? D'abord, je tiens vraiment à vous dire... Bonjour, monsieur, dame, déjà. Je tiens déjà à vous dire que je suis extrêmement heureuse et honorée d'être le grand témoin de ce magnifique festival international de géographie. Et vraiment, je trouve le pseudo figue, elle est super, super, et ça se marie très, très bien avec le festival. Moi, j'adore le fruit, la figue de Barbarie. Et vraiment, à chaque fois, je pense à la figue de Barbarie, je pense au désert que j'explore et que souvent, ça me manque. Voilà. Et donc, c'est la première fois que je participe à ce festival. et je suis extrêmement fascinée, vraiment, ces trois jours que j'ai passés dans ce festival avec le grand public, avec des chercheurs, enseignants, des scientifiques de haut niveau, des géographes, géologues, des astronomes, des militaires. C'est extraordinaire. C'est un sacré mélange, mais c'est superbe. Et je suis vraiment très, très enchantée à être parmi eux et à partager plein de choses avec eux. C'était vraiment superbe. Vous m'avez même dit tout à l'heure qu'il faudrait presque réussir à créer un FIA, un Festival International d'Astronomie. Là, là, on ne va pas recopier. Non, 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 c'est pas bien. Non, le figue, ça reste avec son originalité. Et vraiment. Et je trouve vraiment, je suis très fascinée par son importance et surtout aussi tellement vaste que les déserts que j'explore et qui font partie des thématiques de ce festival. c'est très, vraiment, c'est très impressionnant. J'ai passé un super moment, très, très intéressant. Et donc, j'ai trouvé aussi... Vous pouvez m'arrêter ? Allez-y, allez-y, allez-y. J'ai trouvé... J'avais l'impression que je fais une genre d'expédition, un voyage avec le figue et en faisant un escale en Portugal qui est à l'honneur. Et c'est vraiment chouette. Et d'un autre côté, on dirait vraiment une grande université qui regroupe le grand public, les étudiants, les léciens, les collégiens, les élèves de primaire, les scientifiques, les chercheurs et tout ça, qui sont tous là pour fêter la géographie. Donc, c'est la géographie un peu pour tous et qui représente vraiment... Ça vaut la peine de la fêter parce que c'est une des vieilles sciences, des anciennes sciences pour l'humanité et qui est intimement liée à tout ce qui est la technologie moderne comme l'a montré la géonumérique à l'instant de géonumérique conférence et des débats en géonumérique. C'est vraiment fabuleux. Alors, puisqu'on parle justement de l'importance séculaire de la géographie mais aussi de l'astronomie, je crois que vous voulez quand même revenir sur le tout début du festival et l'intervention de François-Xavier Fauvel parce qu'il y a quand même une précision importante à apporter à son propos sur le fameux voyage de Moussa à l'époque médiévale dont il nous a parlé vendredi. François-Xavier Fauvel a oublié un détail majeur. Je ne me permets pas de dire ça parce qu'il est juste à côté. En fait, j'ai beaucoup adoré le pouvoir de l'océan qui s'oppose au pouvoir du désert du Sahara. Et puis l'histoire de ces sultans comme Souleymane et puis Moussa. Moussa qui a réussi enfin à arriver à son but. Mais vous avez oublié un petit bummer. C'est qu'il est arrivé en utilisant les étoiles comme guide dans le ciel. En quittant l'Empire du Mali pour aller au Caire puis à la Mecque. Exactement. Voilà, c'est fait. Alors par ailleurs, Myriam, vous avez vraiment joué le jeu de ce rôle de grand témoin en allant assister à pas mal de rencontres pendant le festival. Et il y a un thème autour duquel vous avez vu pas mal de choses. c'est la question du développement durable, de la façon dont on exploite les ressources dans le désert. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez entendu là-dessus ? Écoutez, j'ai trouvé vraiment toutes les conférences, les débats, les tables rondes, les expositions, tout était vraiment très intéressant sans exclusivité. Vraiment. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi extraordinaire. C'est le point de vue, par exemple, tout ce qui est, par exemple, l'intérêt du désert pour tout ce qui est la géographie mondiale, comme ce qui se présente, par exemple, actuellement au Sahara. Et aussi, par exemple, le désert face au changement climatique, par exemple, ce qui se passe actuellement à l'Arctique. Je dis l'Arctique, mais pas l'Antarctique parce que j'ai eu plusieurs fois la question du public qui confondent l'Arctique et l'Antarctique. En fait, l'Arctique, c'est... Je profite... Allez-y, bien sûr. C'est l'occasion. L'Arctique, c'est un mot grec qui dit l'ours, tout simplement. Et l'Antarctique, ça veut dire l'opposé de l'ours. Donc, c'est deux choses tout à fait différentes. L'Arctique, c'est un nord, c'est un océan. Donc, c'est facile par le réchauffement climatique. Il peut fondre facilement. Mais l'Antarctique, c'est un continent très solide dans la glace. Il faut vraiment... Ça ne peut jamais fondre. Voilà. Donc, le problème de l'Arctique, c'est qu'elle peut fondre facilement. Et puis, on trouve... On se trouve face à tout ce qui est l'exploitation des ressources naturelles de l'Arctique. Et ça, c'est un problème mondial par la suite. Et c'est à cause de changements climatiques. Et tout ça, il a été discuté pendant ce festival. Et je trouvais que c'était très, très intéressant. Et puis, ce que j'ai adoré aussi, et qui m'a donné vraiment l'idée, c'est les conquêtes de déserts, autres déserts que l'être humain encore va explorer comme Mars. Ça, ça m'a donné des idées. Alors, ça veut dire que vous nous avez raconté vendredi la difficulté d'aller poser des télescopes en Antarctique. Donc, vous voulez faire la même chose sur la planète rouge, vous ? Exactement. Parce que la Lune, il y a toujours cette face cachante. Je pense vraiment que Mars, ça serait superbe. Mais avant d'aller au Mars, peut-être qu'il faut les installer sur la Lune. Et la Lune, on reste quand même devant un défi. C'est ce que j'ai appris aussi lors de ces conférences. Le défi, vraiment, ce challenge, c'est que la géographie de la Lune n'est pas encore tout à fait établie. Donc, si on veut vivre là-bas et tout ça, il faut bien s'occuper de la géographie de la Lune. Voilà, voilà. Et puis, donc, je reviens au... Je suis bavarde, excusez-moi, je reviens au développement durable. Allez-y, allez-y. Et donc, ici, parce que, comme présidente du Conseil scientifique des Nations Unies, mon rôle, c'est vraiment, c'est d'aider les Nations Unies à exercer, à les aider dans les challenges des 17 objectifs de développement durable qu'il a mis dans son agenda de 2030. Et donc, j'ai vu aussi qu'il y a tout ce qui est le développement durable qui concerne le désert. Alors, la question qui se pose quand on va vivre vraiment dans le désert, est-ce que vraiment la vie sera durable ou pas ? Donc, voilà, ça, c'est un grand point d'interrogation encore qui se pose et qui est extraordinaire. Et j'ai appris aussi qu'il y a d'autres déserts. Le désert médicaux, urbains, culturels. Il faut lutter contre tout ça. Et je peux... Allez-y, vous avez carte blanche, c'est le moment, Myriam. Non, vous pouvez m'arrêter. C'est exploratrice, mais je suis aussi professeur, vous voyez ? Donc, vous pouvez m'arrêter. Et aussi, ce que j'ai adoré, c'est... J'ai participé à une conférence et on parlait de déserts vus par la géographie militaire. Et alors, j'ai fait l'association avec la géographie de l'astronome. Et la question qui se posait pendant cette conférence, comment les militaires, ils peuvent survivre à des conditions extrêmes de sécheresse, de température, d'isolement quand elles font la guerre dans les déserts ? Eh bien, on a même problème, les astronomes aussi. Donc, on est sur même situation, même problème, même questionnement. Donc, c'est comment on peut survivre, comment on peut traiter la survie en Antarctique ? Alors, c'est justement une question qu'on peut poser aussi à François et Xavier Fauvel. Cette remarque qui est très intéressante de Myriam sur le fait que les militaires, les scientifiques s'interrogent sur la façon, le matériel, comment on va, comment est-ce qu'on survit dans le désert ? Peut-être que, alors vous allez nous dire vous ce que vous retenez du festival, mais peut-être en profiter aussi pour dire, est-ce que là, comme ça, vous pensez à des sources médiévales notamment, de personnes qui tentent la traversée du Sahara et qui s'interrogent sur comment traverser, comment s'équiper ? Est-ce que ça existe pour l'historien ? Oui, absolument. On a énormément de sources arabes du Moyen-Âge qui se posent cette question-là et on a beaucoup de textes, je dirais même la plupart des textes se posent la question de la faisabilité, de la logistique, etc. On a des routes, on avait d'anciennes routes qui existaient, qui ont été jugées à un moment donné trop longues, trop dangereuses, trop risquées, on y mourait trop souvent et donc on a opté pour d'autres routes, etc. On sait que certaines routes ont été ouvertes par des mécènes ou des pionniers qui ont creusé des puits ou aménagé des trous d'eau tous les 20, 30 ou 25 ou 30 kilomètres, etc. Donc véritablement la question de la logistique de la traversée des déserts se pose. J'ai en tête le Sahara essentiellement, mais la question se pose quasiment à l'identique pour d'autres déserts. Alors puisque j'ai la parole, je voudrais... Allez-y, allez-y. D'abord rappeler, effectivement, rebondir sur une phrase que vous avez dite, sur un mot que vous avez dit, vous avez dit que c'est une très vieille science la géographie. C'est vrai que c'est une très vieille science. Toutes les sciences ne sont pas si vieilles, je veux dire la psychologie, etc. Mais la géographie est une très vieille science. C'est une science qui nous a déjà laissé le mot pour la décrire, géographie, l'écriture de la Terre. Et il y a eu une phase évidemment grecque, il y a eu une très très grande, plusieurs grandes écoles grecques de géographie. N'oublions pas non plus qu'il y a eu une très très grande école arabe, la géographie, ça se dit Al-Jurafia en arabe, il y a eu une très très grande école arabe médiévale à qui l'Occident doit beaucoup et qui en particulier transmis énormément de savoirs à qui à l'époque grecque. à l'époque grecque. Je voudrais le dire en arabe vraiment Al-Jurafia. Merci de l'avoir redit mieux que moi. Et alors, moi, je n'ai malheureusement pas eu énormément de temps étant assez sollicité moi-même pour entendre tout ce que j'aurais voulu entendre pendant ce festival. Mais j'en retiens plusieurs choses. D'abord, ces déserts, ce sont des lieux où se projettent beaucoup de nos imaginaires. L'imaginaire de l'aventure, l'imaginaire de la conquête, l'imaginaire de l'assaise individuelle, j'en avais dit déjà un mot au tout début, celui de l'épreuve et d'une certaine révélation. Quelque chose se révèle dans l'épreuve de nous-mêmes et quelque chose comme une alliance de la rudesse et de l'authenticité qui se projette sur tous les déserts du monde. C'est aussi un espace, ce sont aussi des espaces de conflictualité que vous pensiez là à tous les déserts de la terre, espaces de conflictualité, de trafic en tout genre, de contrebande, espaces de menaces contre l'État et on le voit bien, l'actualité au Mali ou au Burkina Faso nous le rappelle, c'est l'instabilité, la déstabilisation vient du désert, espaces de relégation, j'entendais tout à l'heure une très belle conférence de Philippe Artière sur le désert du Larzac, espaces de relégation, espaces sans frontières par excellence, c'est-à-dire sans contrôle, c'est-à-dire avec un espace de très très grande fluidité des actions, mais également des identités des personnes et des groupes. Espaces de découvertes, ce sont des lieux d'où il est plus facile d'observer les mondes extraterrestres, comme tu le fais en Antarctique ou comme tu le fais dans l'Atacama ou ailleurs, espaces aussi où il est plus facile d'observer au sol les matériaux qui nous viennent des espaces extraterrestres, en particulier les météorites, je pense là en particulier à la très belle oeuvre que j'ai redécouverte ici du minéralogiste et poète Mathieu Gounel, dont j'ai retrouvé les livres ici. On peut penser aussi à science et assaise. Évidemment, la Théodore Monod, dont il a été beaucoup question dans ce festival, vient à l'esprit. C'est aussi un espace de passage. Ce sont évidemment des espaces que l'on traverse pour des expéditions, je disais, coloniales ou scientifiques, des traversées... Pardon, ne croyez pas que je lis mes e-mails en même temps, je lis mes notes. Vous avez une alerte, je crois. De traversées pérégrines, c'est-à-dire de pèlerinage, moussa, tu as eu raison, Myriam, de le rappeler, moussa traverse le Sahara en grand appareil. La traversée du Sahara, le séjour au Caire, puis la traversée du désert arabique jusqu'au lieu sain de l'Islam et retour, c'est 12 000 kilomètres, ce n'est pas rien, c'est un quart de la circonférence terrestre à l'Équateur. Et rappelons-le aussi, parce que là aussi, l'actualité est douloureuse, c'est aussi l'espace que traversent beaucoup de migrants qui viennent de pays d'Afrique subsaharienne et qui, pour beaucoup d'entre eux, ils souffrent ou ils meurent. Ils sont eux-mêmes l'objet de trafic. C'est aussi un tombeau, c'est aussi un tombeau sans pierre tombale. Et ce sont aussi ces déserts des lieux où se déposent les vestiges de la présence et de l'activité humaine. On peut penser là à toutes les formes d'arts rupestres qui sont très abondantes dans tous les déserts du monde, aux inscriptions aussi. Le Sahara est un recueil d'inscriptions en différentes alphabets et en différentes langues, les traces archéologiques et aujourd'hui aussi les pièces de moteurs de camion ou d'autres déchets industriels. C'est aussi enfin un lieu où est démultiplié parce que plus fort qu'ailleurs mais aussi plus visible qu'ailleurs l'impact de l'action de notre société humaine, de notre civilisation humaine sur le climat et sur l'environnement ce qui fait des déserts le lieu de toutes nos fragilités de société humaine. Merci beaucoup François-Xavier Fauvel. C'est vrai que c'était l'ambition de ce festival et on le voit bien avec votre propos de montrer tout ce qui nous relie au désert même quand on n'y est jamais allé même quand ça nous semble être un espace très lointain. Alors il y avait aussi le Portugal et je voudrais vous entendre Miyakuto avec notamment votre sentiment sur l'atmosphère de ces trois jours à Saint-Dié. Vous êtes auteur mozambiquain, lusophone, vous incarnez d'une certaine façon toute l'ambition de la programmation de choisir et de savoir pourquoi c'est parce que je viens d'un continent où la tendance est à des présidents à vie et donc je vais avoir un peu de mal à retourner chez moi et puis à expliquer que j'ai été nommée président pour trois jours seulement. Mais la vérité... Mais qu'à cela ne tienne, vous revenez l'année prochaine. Si vous voulez. Oui, mais la vérité, je me sentais un président dans un sens où j'étais à casa et tous étaient presidentes ici. Tous avaient un grand desejo de construire un endroit qui avait une géographie propre, qui était une géographie de proximité, de la partilha, de la troque, de l'encontre et ça est encore plus rare dans le monde de aujourd'hui. Mais c'est vrai que je me suis sentie président dans l'âme dans la mesure où je trouve que tous étaient un peu présidents puisqu'on a construit un peu une maison commune ici. Tous se sont sentis chez eux et je pense que tous ont contribué pour créer ce lieu propre, cette géographie propre ici pendant ces trois jours, une géographie de proximité, de rencontres, d'échange et je pense que c'est quelque chose qui malheureusement est de plus en plus rare aujourd'hui. Comme écrivain, je dois me enfrenter tous les jours le désert, qui est le désert intérieur de moi. Je dois reconstruire tous les jours une esperance pour penser que il vaut la peine de se réagir encore une fois, qui est le désert qui nous ameas, le désert avec un certain vazio de solidarité, un vazio de la humanité, de la humanité que nous confrontons. Donc, ce est mon sentiment comme escritor, comme biéologue, que je aussi suis, le sentiment est autre, c'est que il n'existe désert dans le sens de un vazio de la vie. La vie occupait tout le lieu. Et cette est une grande liçon, parce que la vie est capable de avoir cette capacité de se recréer, de renascer tous les jours. En tant qu'écrivain, je dois dire que tous les jours je suis confrontée à des déserts, à mon désert propre, intérieur, car tous les jours je dois reconstruire ce nouvel espoir, je dois me dire que cela vaut la peine de se réveiller, de vivre chaque jour et lutter contre ce désert qui nous menace tous en tant qu'être humain, lié au manque de solidarité, au manque d'humanité qui est malheureusement partout. Ça c'est comment je me sens en tant qu'écrivain après, je suis aussi biologiste et en tant que biologiste mon sentiment est autre. Là, je ne pense pas qu'il y ait de désert en réalité parce que la vie est partout et c'est une grande leçon, cette grande capacité que la vie a à se renouveler constamment. Merci beaucoup Miyakuto, vraiment on a été très honorés de vous recevoir pendant ces trois jours et je le dis très sérieusement à tous les trois, si vous vous rêvez président à vie dans le festival, vous êtes chaque année les bienvenus, c'est tout à fait sincère. Myriam Chalit, je voudrais vous donner le mot de la fin, quand même un petit détail, on l'a à peine évoqué tout à l'heure avec les enfants, mais vous êtes allé au planétarium qui était notamment adressé aux jeunes publics, alors est-ce que l'astronome a repéré des erreurs là-bas ou est-ce que tout s'est très bien passé ? Non, rassurez-vous, tout est très bien parfait, mais vous savez, personne n'est parfait, non, tout est très bien passé et c'était vraiment superbe parce que dans ce planétarium, alors il y avait une rencontre avec les petits, c'est vraiment, ils ont moins de dix ans chacun et puis il y en avait qui avaient peur de rentrer, qui pleuraient, vraiment la mort, je ne veux pas, je ne veux pas, je les ai en peur à l'intérieur et après donc à l'intérieur, on leur a posé la question, qu'est-ce qu'elle représente le désert pour eux ? Et alors là, j'ai entendu des explications extraordinaires qui résonnent de la bouche d'un enfant, quoi, c'est extraordinaire, le désert, c'est un jardin de calyptus, une dune de sable, c'est là, on ne peut pas boire et par la suite, il y avait des explications, des interprétations du désert, de la lune, de mars et puis tout de suite, la connexion du désert, de la géographie à l'astronomie et c'est ce qui était vraiment extraordinaire et d'autre part aussi, j'ai passé hier à une conférence qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il y avait des maîtres de conférences, des enseignants, des géographes, des maîtres d'école et tout ça et qui discutaient et qui analysaient l'imaginaire des enfants, c'est-à-dire des élèves de primaire et de collège en géographie et là aussi, ils ont montré des cartes extraordinaires mais moi j'ai trouvé qu'ils étaient plus doués que moi quand j'étais enfant parce que moi à cause de Jules Verne, j'ai vu le film Un voyage au centre de la Terre et depuis là, j'ai imaginé que nous sommes tous au centre de la Terre, c'était hors question que j'accepte qu'on était à la surface de la Terre et à chaque fois, le maître de l'école me dit non, on est à la surface de la Terre mais je lui dis non, on va glisser, c'est impossible qu'on soit... Et un jour, il a amené le globe terrestre et il m'a dit voilà, regarde, tu es ici et c'est ce jour-là où ça a commencé vraiment mes premières expéditions intellectuelles à décrire la Terre et à l'explorer, c'était vraiment extraordinaire et je le souhaite vraiment pour la nouvelle génération et pour les petits que j'ai vus hier que ça va un peu les sensibiliser, les enthousiasmer à être un jour géographe, astronome ou explorateur. Voilà, place aux jeunes, ça fait une très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Mère Ymechadid, François-Xavier Fauvel, Mia Couteau et Philippa pour la traduction. Voilà, vous pouvez regagner vos sièges et vraiment, c'était, je l'aurais dit, un plaisir de vous avoir avec nous pendant ces trois jours. Voilà, le livre du FIG 2022 se referme et on va écrire la première page de celui de 2023 avec l'annonce du thème et du territoire invité. et donc pour cela, je vous demande d'accueillir M. le maire de Saadier-des-Vosges, Bruno Toussaint. Madame la sous-préfète, M. le député, cher David, M. le ministre, fondateur du Festival international de géographie, Madame la consul générale du Portugal, Madame la première vice-présidente du conseil départemental, chère Caroline, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, M. le grand témoin aurait été si bien incarné. Elle a incarné la philosophie et les valeurs du Festival international de géographie. La philosophie, c'est mettre à la portée de tous le savoir et les connaissances extrêmement fines et pointues chez vous. Les valeurs, ce sont l'accessibilité, l'échange, le partage, la bonne humeur à chaque instant. Jamais durant ce festival, je ne vous ai vu départir de ses qualités, de votre sourire et de votre rire communicatif. Vous êtes, Madame, l'une des figures les plus emblématiques de la communauté scientifique mondiale. Vous êtes aussi, assurément, le coup de cœur de cette 33e édition. Merci beaucoup. Applaudissements Vous avez contribué avec François-Xavier Fauvel, Mia Couteau et l'ensemble des intervenants à faire naître sur le visage des festivaliers ce sourire qui fait de moi un maire particulièrement heureux aujourd'hui. Cette année, plus que tout autre, je me suis enrichi de la diversité, la diversité des personnes, la diversité des expériences, la diversité des parcours, la diversité des publics et la diversité des ambiances. Je me suis enrichi également de la chaleur, de la chaleur humaine diffusée par la communauté portugaise, l'ambiance, la convivialité, l'hospitalité. C'est naturel, chez nos amis, ça coule dans leurs veines. La chaleur des salles, pleine à craquer, dès les premiers rendez-vous vendredi matin est encore copieusement bondée aujourd'hui. Oui, je suis un maire heureux parce que j'ai croisé un nombre incroyable de journalistes et je sais que les retombées que connaîtra le festival grâce à eux. parce que j'ai vu le FIC Junior renouer avec le succès après deux années d'absence due au contexte sanitaire. La jeunesse, c'est notre avenir, c'est l'avenir. Sensibiliser les jeunes aujourd'hui, c'est commencer à répondre aux problématiques de demain. C'est pourquoi je souhaite que ce salon grandisse encore et se développe très rapidement. Je souhaite aussi continuer à travailler longtemps avec Thibaut Sardier, un président dynamique et investi et les membres de l'association comme avec Victoria et ses quatre figueuses. Merci beaucoup Thibaut. Mesdames et Messieurs, on ne peut organiser un festival brassant 800 intervenants, 230 rendez-vous, 40 000 festivaliers sur trois jours, sans couac, sans cafouillage. Votre force, et je tiens à insister sur ce point, c'est votre efficacité et votre réactivité face aux problèmes de dernière minute qui font que jamais un grain de sable n'enraye la machine festival et impacte les intervenants et les festivaliers. C'est parce que je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme que j'ai encore un maire heureux aujourd'hui. Au moment de tourner la page de ce figue 2022 est d'écrire FIC 2023 en haut d'une feuille blanche. Le moment que vous attendez tous est arrivé, rassurez-vous. La communauté scientifique m'a gâté, moi l'ancien militaire, en choisissant le thème « Les urgences ». Nous aurons à travailler sur la façon dont les institutions, l'armée, les ONG, les pouvoirs publics, mais aussi les habitants peuvent et doivent gagner en réactivité en anticipant l'imprévu. Vous allez me dire « anticiper l'imprévu ». Je suis d'accord avec vous, c'est contradictoire. Mais ce sera malheureusement de plus en plus nécessaire en cas de famine, en cas de crise migratoire, en cas de catastrophe naturelle pour être rapidement aux côtés des populations qui en auront besoin. Lorsque la guerre est aux portes de l'Europe et que la question militaire se pose en termes de déploiement, lorsque collectivement nous devons trouver d'autres robinets à ouvrir pour nous fournir en gaz, lorsque nous, politiques, devons donner à nos territoires les moyens de s'adapter rapidement, voire très rapidement, lorsqu'individuellement nous devons baisser nos consommations énergétiques parce que l'urgence est aussi évidemment climatique. C'est un fait que le FIG a largement démontré et pour lequel nous ne reviendrons. En revanche, nous nous attacherons à chercher les réponses pour rencontrer ou freiner les conséquences sans jamais tomber dans le catastrophisme, mais en misant plutôt sur la mobilisation de tous. Je compte en tout cas pour cela sur la direction scientifique confiée à Florian Opilar, géographe, chercheur, défense et société, actuellement coordinateur scientifique d'un projet qui analyse les mobilisations militaires dans la crise sanitaire COVID-19. Quant au pays invité, il vous fera voyager encore et encore. Après les Europes et le Portugal, le Festival international de géographie verra plus loin et nous portera du côté du Chili. pays dont la physionomie des frontières permettra d'aborder de multiples enjeux sud-américains. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis voilà, l'histoire est lancée ensemble maintenant avec Bruno et on démarre bien tous ensemble. Donc merci Bruno vraiment pour ces mots et pour ce lancement du FIG 2023. Effectivement, cette question de l'urgence, elle est omniprésente dans le discours médiatique. Le GIEC nous dit que nous avons trois ans pour prendre des décisions d'envergure et agir véritablement face aux enjeux climatiques par exemple. Ces urgences, elles sont nombreuses et ce qui va nous intéresser, c'est le pouvoir de mobilisation de l'urgence. Ce n'est pas du tout le catastrophisme, c'est comment ensemble les sociétés vont pouvoir faire face, s'adapter, inventer de nouvelles choses. Mais il y a quelqu'un qui va en parler beaucoup mieux que moi, c'est le nouveau directeur scientifique pour cette année 2023. Il s'appelle donc Florian Hopillard, chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, spécialiste, vous l'avez dit Bruno, de la gestion des crises environnementales par les armées. Je vous propose de l'accueillir et de l'écouter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors me revient la difficile tâche de vous donner envie pour l'année prochaine. Bon, il se trouve que le terme urgence, c'est un terme qui permet de rassembler, paradoxalement, qui permet de rassembler des communautés de géographes qui sont de manière générale assez éclatées. Les géographes spécialistes de la question militaire, les géographes spécialistes de la question alimentaire, ceux qui sont spécialistes de la question énergétique et ceux qui sont spécialistes des questions de transition écologique. Ça permet de rassembler les géographes, ça permet, on espère, de rassembler le public et ça permet aussi de rassembler les acteurs de cette gestion de l'urgence. On espère pouvoir faire venir des acteurs militaires, des acteurs humanitaires pour pouvoir échanger l'année prochaine. Bon, mais venons-en maintenant à la question centrale. Que pouvons-nous dire, qu'avons-nous à dire, nous, géographes, sur la question de l'urgence ? La première chose qu'on peut dire, c'est que l'urgence nous touche à l'échelle individuelle. On l'a tous et toutes vécu ces dernières années avec la crise Covid. Le Covid a reconfiguré nos spatialités. Les différents confinements ont forcé une reconfiguration rapide de nos mobilités. On est même allé jusqu'à ne plus pouvoir se toucher pendant les différents confinements liés au Covid. Bref, le moment d'urgence pour l'individu, c'est un peu le moment de reconfiguration de ce qui est normal. On perd un peu la capacité à faire récit de ce qui se passe. C'est d'ailleurs la journaliste Naomi Klein, la journaliste canadienne, qui nous parle de l'état de choc comme ce moment où on perd la capacité à faire sens du récit commun. Et donc ici, il s'agira de sortir de cette échelle individuelle, notamment pour prendre de la hauteur, pour ne pas se laisser emmener dans cette espèce d'urgence permanente qu'on vit déjà individuellement, pour aller dans un deuxième temps vers ce que nous avons à dire, nous, ce que nous avons à étudier comme géographe, et notamment les manières dont l'urgence transforme les manières de gouverner. Elle le transforme parce que les États, mais pas que, les États se préparent à l'urgence. Ils l'anticipent dans des plans de préparation. Les différents ministères de la transition énergétique, le ministère des Armées, le ministère de l'Agriculture créent des cellules d'anticipation, de prospective, par exemple. Et en aval, les plans qui sont utilisés servent aussi à revenir à un État normal, à un État dans lequel les différents éléments des systèmes territoriaux se remettent à communiquer ensemble. Et ensuite, l'urgence, c'est aussi le signe, le symptôme de notre difficulté à planifier, à se projeter dans un long terme. Notre difficulté donc à sortir d'un court-termisme que l'urgence climatique et l'urgence écologique nous poussent à remettre au devant de la table. Et donc, pour s'interroger en géographe, j'ai simplement quatre questions directrices qui, j'espère, vous donneront envie de revenir l'année prochaine. Une première qui concerne la capacité d'adaptation de nos sociétés à l'urgence et la capacité de la vitesse de nos territoires à s'adapter. Nos infrastructures, nos réseaux sont souvent lourds. Ils ont une inertie propre qui fait qu'il est difficile pour eux de prendre le rythme de l'urgence, des urgences qui se succèdent. La deuxième question, c'est comment l'urgence produit elle-même des territoires. On l'a vu, le Covid a été le moment d'un réaménagement par des structures légères et temporaires de nos centres-villes. On le voit dans les opérations militaires aujourd'hui en Ukraine, les opérations militaires sont des moments de production territoriale. Des territoires apparaissent à nos yeux qui n'existaient pas quelques semaines auparavant. Troisième question, certains territoires sont plus concernés que d'autres par l'urgence. Et là, on touche à la question des vulnérabilités et il faudra qu'on s'intéresse, qu'on s'attache aux différentes vulnérabilités que certains territoires subissent, qu'ils offrent à certains aléas. et montrer qu'il faut faire une géographie de ces vulnérabilités pour différencier ces territoires. Et enfin, dernière question et après, on s'envolera vers l'année prochaine, quelle est la spatialité propre des acteurs de la gestion de l'urgence ? Un acteur de la gestion de l'urgence qui peut être militaire, humanitaire ou autre, s'approprie l'espace ou fait de l'espace un enjeu ? Avoir contrôle sur l'espace pour un militaire est un enjeu central pour gérer l'urgence. Et donc, je vous invite l'année prochaine avec nous à imaginer les mondes d'après pour conclure, imaginer les mondes d'après l'urgence pour ne pas en rester dans une optique un petit peu catastrophiste ou qui serait trop morne, pour trouver des voies peut-être de subversion ou d'émancipation dans des futurs possibles à partir notamment de productions filmiques, productions littéraires qui permettraient d'imaginer ce que l'urgence rend possible dans ces mondes nouveaux selon l'expression consacrée. Je vous remercie. Merci beaucoup Florian. Bienvenue dans l'équipe. Donc, vous le voyez, pour l'année prochaine, on va essayer d'apprendre et de voir comment on peut faire vite mais faire bien et faire ensemble. C'est donc un sacré programme. Méditez ça pendant un an et puis on se retrouve le dernier week-end de septembre, début octobre. Vous voyez, du 29 septembre au 1er octobre 2023. Nous serons là et vous aussi, on espère. Donc, à bientôt. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.